WALALA JAPALJARI WALALA a fait partie de ce groupe familial qui prend contact avec la civilisation occidentale pour la première fois en 1984. On les nomme alors la tribu perdue. Avant cette date, cette famille vivait de façon nomade et isolée et n'avait jamais vu de traces de notre civilisation. On connaissait son existence au travers d'autres familles Pintoubi ayant partagé des rituels. C'est le leader de la famille, WALAPERINGA, frère aîné de WALALA, qui a décidé de marcher vers l'Est pour rencontrer d'autres groupes afin de trouver une femme pour se marier. En 1987, WALAPERINGA se met à peindre. Pour WALALA et Thomas, un autre frère, trop jeune, et ne possédant pas encore les connaissances tribales suffisantes pour peindre à temps plein sur de nombreux thèmes, cet épisode est de courte durée. Ils se remettront à peindre de façon plus intense, plus tard, en même temps que leur sœur, Yukoji, et d'un autre frère, Robert Nanala. Pour WALALA, c'est en 1996. Mais son style a considérablement changé. Les cercles concentriques reliés par des lignes parallèles sur un fond pointilliste, la manière très classique que les Pintoubi utilisent pour décrire les cycles Tingari, le thème récurrent des hommes initiés de son groupe linguistique, disparaît. Cette iconographie habituelle est remplacée par des rectangles qui emplissent tout l'espace. On retrouve les points uniquement autour de ces rectangles. Quoique plus tard, WALALA reprendra des compositions pointillistes, mais restent très sobres, ou mêlera les deux styles de façon très habile. La gamme chromatique reste très limitée, comme c'est souvent le cas pour les artistes Pintoubi. D'où vient ce changement brutin de style ? De nouvelles connaissances transmises lors de cérémonies, et de l'influence d'autres artistes aborigènes et non aborigènes. WALALA, lors de ses déplacements dans Queensland pour peindre en résidence, a l'occasion de travailler différemment. Il va ainsi produire une série très intéressante, souvent plus dynamique, sans points, avec de nouvelles couleurs, comme l'or et l'argent. Et enfin, on lui propose de produire quelques sculptures. Une fois les dessins prêts, ils sont scannés et les pièces sont découpées au laser. Cette extraordinaire série de sculptures de WALALA est inspirée par les motifs réalisés sur le sol lors des cérémonies par les initiés Pintoubi, mais peut-être aussi, tout simplement, de l'art contemporain. Ce style plus contemporain lui a permis de multiplier les expositions, aussi bien en Australie qu'aux Etats-Unis et en Europe. Il est aujourd'hui l'un des plus prometteurs artistes aborigènes. Ses premières expositions personnelles ont lieu en 1998. Ces œuvres figurent sur les cimaises d'importantes collections publiques et privées à travers le monde. La galerie travaille également avec ses frères, notamment Wally Peringa et Thomas. D'ailleurs, parfois, les frères travaillent ensemble sur une même toile. Voici deux exemples. Chacun des frères réalisant une partie de la toile. Olivia Wally, c'est畑… Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?